Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire notre dernière évaluation ou bilan de ce projet. On va commencer par lire notre texte, page 65. Pour venir en aide à un malade administrat, un garçon de 8 ans casse sa tirelire. Un enfant de 8 ans s'est présenté hier, muni de sa tirelire au siège d'une association qui venait de se faire l'écho sur les ondes de la radio d'un appel de détresse lancé par un malade. Le petit haut comme trois pommes s'est présenté en compagnie de sa maman au siège de cette association pour y casser sa tirelire d'argile et ramasser toutes les pièces de monnaie qu'il avait mises de côté. Avant de les remettre au responsable de l'association, ému en larmes, j'ai fait par téléphone une promesse de don à l'animatrice de l'émission. Dès que j'ai entendu l'appel de ce malade qui n'a pas les moyens de se soigner et j'ai tenu à respecter la parole donnée, à lancer ce petit être chétif devant les membres de l'association. Pour Nordin Karavi, membre de cette association de bienfaisance, ce geste qui démontre l'innocence et la sensibilité de cet enfant restera comme le plus bel acte de solidarité qui lui a été donné de voie au cours de toutes les années qu'il a passé dans le bénévolat, au service des démunis. La maman qui a émis le vœu de garder l'anonymat à la demande du petit, a indiqué à la PS qu'en se présentant au siège de l'association avec son écolier scolarisé de deuxième année primaire, elle n'a fait qu'accomplir la volonté de son enfant, El Moujahid, du 13 mars 2012. Alors on va voir quelques petits mots ici qui sont définis. Alors, tire-lire, c'est une boîte avec une fente par laquelle on glisse les pièces de monnaie que l'on veut économiser. Les démunis, qui n'ont pas de ressources suffisantes sur le plan économique et social. Anonyme, qui ne dit pas son nom. Une personne qui ne veut pas dire son nom reste anonyme. On passe à la compréhension de l'écrit. Donc, d'après le titre et le chapeau, Alors, quel est le sujet de ce fait divers ? Donc, le sujet, pardon, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un enfant qui a fait don du compte tenu de sa tirelire pour aider un malade démuni. Donc, il s'agit d'un don, ici. Deuxièmement, ce fait divers relate une catastrophe naturelle, un fait insolite, un méfait ou bien un accident. Donc, ce fait divers relate un fait insolite. Troisièmement, qui est le héros de cette histoire ? Alors, le héros de cette histoire est l'enfant de 8 ans. B. Quel mot et expression le désignent dans le texte ? Désignent le petit garçon, ici. Quel mot et expression nous montrent qu'il s'agit bien de l'enfant ? Alors, nous avons le petit, nous avons il, nous avons je, lorsque le petit garçon parle, ce petit être chétif, ça veut dire une personne qui est très très maigre. Cet enfant sans son écolier, tous ces mots-là et expressions désignent le petit garçon. On passe à la question suivante. Connait-on l'identité ? L'identité, ça veut dire est-ce qu'on connaît le nom de l'enfant et pourquoi ? Si c'est oui, vous me dites pourquoi. Si c'est non, aussi vous me dites pourquoi. Alors, non, on ne connaît pas l'identité de l'enfant car celui-ci a émis le vœu de garder l'anonymat. Il ne voulait pas dire son nom. On passe à la question suivante maintenant. Par quel moyen a-t-on appris la nouvelle de quelqu'un qui a besoin d'aide ? Donc, par quel moyen le petit enfant a su qu'une personne avait besoin d'aide ? Donc, par les ondes, comme on a su. Donc, on a appris la nouvelle de quelqu'un qui a besoin d'aide par la radio Zibon de Biscra. Très bien. On passe à la question suivante. Qui a besoin d'aide ? Qui est-ce qui avait besoin d'aide ? Donc, c'est un malade de Biscra qui n'a pas les moyens de se soigner. Il n'avait pas d'argent pour aller se soigner. Parfait. On passe à la cinquième question. La sixième, pardon. On complète le tableau suivant. On va compléter le tableau à partir des informations du texte. Où, quand, comment et pourquoi. Très bien. Donc, où est-ce qu'elle s'est passée l'histoire ? À Biscra, bien sûr. Quand ? Donc, nous n'avons pas la date ou bien le temps dans le texte. On va essayer de voir la source. L'histoire s'est passée en 2012. Donc, on peut l'utiliser comme temps, comme réponse pour quand. Comment ? Comment cela s'est-il passé ? Donc, en cassant sa tirelire, leur enfant, il a cassé sa tirelire. Pourquoi ? Pour répondre à l'appel de détresse lancé par un malade démuni. Ou bien, on peut dire pour aider un enfant démuni. Ça veut dire un enfant démuni, un enfant qui n'a pas d'argent. Septièmement. Relève du texte cinq mots appartenant au champ lexical de solidarité. Solidarité. Donc, on peut avoir un don. C'est le fait de donner de l'argent ou autre chose pour aider quelqu'un. Association, on peut dire aussi bienfaisance. La bienfaisance. Le bénévolat, on peut dire bénévolat. Démuni. Tout ça appartient, tous ces mots appartiennent au champ lexical de solidarité. La huitième question. Un appel de détresse a été lancé par un malade sur les andes de la radio Zibon. Donc, réécrit cette phrase en commençant ainsi. Donc, regardez très bien ici. Au lieu de nous demander cette phrase, à votre avis, cette phrase, elle est à quelle forme ? A été. On va voir d'abord le verbe. A été lancé. Notre verbe est à la voie passive. Donc, au lieu de nous demander de réécrire cette phrase à la forme active, qu'est-ce qu'on a dit ? On nous a dit, réécrit cette phrase en commençant ainsi. Donc, c'est une autre forme. Ou bien, on nous a reformulé la question. Donc, on va commencer par un malade. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Un malade a lancé un appel de détresse sur les andes de la radio Zibon. Donc, regardez très bien le verbe ici. A été lancé. Donc, ce verbe-là, il est dans la forme passive. Passive, pardon. A été, c'est l'auxiliaire être au passé composé. Lancé, c'est le participe passé. Donc, puisque à la voie passive, notre auxiliaire est au passé composé, cela veut dire qu'à la voie active, le verbe va être au même temps que le temps de l'auxiliaire. Donc, c'est le passé composé. On va dire un malade a lancé un appel de détresse. Très bien. On passe à la neuvième question. Réécris l'énoncé suivant en mettant les mots soulignés au pluriel. Tu feras toutes les transformations nécessaires. Bon, les mots soulignés, on va les mettre au pluriel. Mais, nous avons d'autres mots ou bien d'autres transformations à faire. Donc, on peut transformer quoi ? On peut dire nous avons fait, nous avons entendu, nous avons tenu, on lancé. Et pour l'expression soulignée, on va ces petits êtres, ces petits êtres chétifs. C'est, on ajoute un S. Petit, on ajoute un S. Être, ici il ne s'agit pas de l'auxiliaire être. Non. Ce petit être, un être, c'est une personne ici. Donc, être chétif. On ajoute un S aussi. On passe à la dixième question. Transforme les verbes suivants en NON. On va transformer les verbes suivants en NON. Accomplir, respecter, donner. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut se méfier car on ne peut pas ajouter un suffixe à tous les verbes. On ne peut pas enlever, comment on appelle ça ? On ne peut pas enlever, on ne peut pas laisser que le radical et ajouter le suffixe. Non. Parfois, on n'ajoute pas de suffixe. Donc, regardez très bien. Par exemple, accomplir. Le nom d'accomplir, c'est accomplissement. Le nom de respecter, c'est le respect. Le nom de donner, c'est le don. Et non pas donation, donnage, donnement, je ne sais quoi. Donc, accomplissement, le respect et le don. Ensièmement, relève du texte une phrase au discours direct, puis transforme-la au discours indirect. Comment on va reconnaître une phrase au discours direct ? On va essayer de chercher les guillemets. On va prendre notre phrase. Laquelle ? Bon. Notre phrase, elle est où ? Donc, notre phrase, elle est un peu... Notre phrase au discours direct, elle est un peu longue. On va essayer de faire que la transformation nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On va voir, dans la première colonne. J'ai fait par téléphone une promesse de don à l'animatrice de l'émission de solidarité de Radio Zibon. Dès que j'ai entendu l'appel de ce malade qui n'a pas les moyens de se soigner, et j'ai tenu à respecter la parole donnée. Donc, on va essayer. Alloncer ce petit être chétif. Donc, on va dire, ce petit être chétif déclare, ou bien lance, ou bien alloncer. Qu'il a fait, par téléphone, une promesse de don à l'animatrice de l'émission de solidarité de Radio Zibon, etc. Jusqu'à la fin de la phrase. Donc, à la fin, notre dernière question, qu'est-ce qu'elle dit ? Et c'est à vous de répondre à cette question-là. Et c'est à vous de faire la production écrite. Donc, que penses-tu du geste de cet enfant ? Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il s'agit d'un bon geste ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Le fait de faire un don, alors qu'il n'a que 8 ans. Donc, que penses-tu de ce geste, du geste de cet enfant ? Es-tu prêt ? Bien, es-tu prêt à suivre son exemple ? Et pourquoi ? Est-ce que vous êtes prêt à faire la même chose que ce petit enfant ? Et vous me dites pourquoi ? Maintenant, regardez très bien la production écrite. Et je ne vais pas la faire. C'est à vous de faire cette production. À partir des informations contenues dans le tableau suivant, écrit en fait divers, insolite sous le titre, des belligérants séparés par des abeilles. Donc, qui ? Des habitants d'une même localité. Donc, ce sont des habitants qui habitent dans le même lieu. Quoi ? Un essaim d'abeilles met fin à une bagarre. Où ? L'autre lieu ici. Biscra dans un terrain à proximité d'un carré de ruches d'abeilles. Quand ? En juin 2011. Pourquoi ? Des accords sur les limites d'un terrain. Comment ? Les opposants se sont trop approchés des ruches. Les abeilles sont sorties de leurs ruches et ont piqué les belligérants. Conséquence fin de la bagarre. Réconciliation entre les habitants. Donc, vous allez, à partir de ces informations qu'on vous a données, vous allez écrire un titre, sous forme de phrase nominale, bien sûr. Un chapeau qui résume. Dans le chapeau, vous pouvez utiliser qui, quoi, où et quand. Ensuite, dans le cœur de votre article, vous allez détailler vos informations en répondant aux questions pourquoi, comment et les conséquences. Donc, c'était notre petite leçon d'aujourd'hui. Ce n'était pas une leçon, c'était une forme de révision. Et je vous dis à la prochaine. Merci.